Le pasteur ne grossit sans main, il ne fait rien. Ici, c'est un sang de prière. Dieu a levé ici. Vous devez contribuer. Vous n'avez pas que vous soyez sur le soleil. Vous n'avez pas que vous soyez sur la pluie. Vous devez contribuer à l'avancement du règne de Dieu. Amen. C'est sur vous, Jésus compte. Voilà, amen. Nous devons couvrir ici. Chacun doit penser tant de main que quand même. Voilà, chacun doit voir 3000, 3000. Vous ne savez pas prendre Dieu. Vous ne savez pas que votre front peut vous guérir. C'est quand Salomon a fait une offrande à Dieu. Des valeurs que Dieu s'est révélée à lui. Vous ne savez pas que les offrandes peuvent déclencher un miracle. Oui. Le front peut déclencher un miracle. C'est maintenant que Dieu a besoin. Il dit, allez, si vous demandez le Seigneur. Le Seigneur en a besoin. C'est maintenant que Dieu a besoin de ton offrande. Donc ton offrande peut déclencher un miracle. Vous regardez, priez pour moi. Vous ne savez pas que l'offrande c'est une prière. Il se souviendra de tes offrandes. Prenez le Somme 20, verset 4, vous allez voir. Amen. Moi, il y a une manière d'attirer la grâce de Dieu sur ma vie. Quand je suis dans des difficultés, je prends l'offrand de valeur. Ça fait 150,000. Je vais même donner ça à quelqu'un qui a besoin d'argent. Dieu remplace ça. Il y a 3,5, il y a 400,000 dans ma poche. Vous ne savez pas que l'offrande, c'est une prière. Vous ne savez pas ce que c'est que vous donnez aujourd'hui. Les musulmans connaissent ça. Mais nous, on est à prendre des sorciers. On est celui qui épargne. Il va se produire par sa pauvrie. Mais celui qui donne, Dieu multiplie son argent. Vous ne savez pas ce que donner maintenant. C'est de faire des offrandes. Moi, mon secret, c'est de donner. Et puis, je donne ça réfléchi. Vous savez ça. Ce n'est pas caché. Vous-même, vous allez demander ça ici. C'est mon secret. C'est pour ça que Dieu, quand il veut me bénir, me bénir. L'offrande est une parole, une bénédiction. Nous venons d'avoir 22,100 francs. Amen. Pour ce soir, c'est 22,000. Ton offrand doit parler à Dieu. C'est quand Abrabe a fait le offrand d'Isaac. Dieu dit, je suis en moi-même, je te béni. Non, 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 non. C'est vrai que j'avais parlé, mais maintenant, je te béni. Le jour, Elie est rentré dans la maison de la veuve. Il s'arrêta. Il dit, donne-moi mon Dieu. Tu es malade. Je ne sais pas qu'il est ici, là. Vous, il me répète. Il me reste un peu de Paris, son nom. C'est quand il reste un peu que Dieu veut multiplier. Dieu peut opérer ton miracle à partir de l'offrande. Il y a des conditions de la veuve. Il y a des conditions de la veuve. Il y a des conditions de la veuve. Amen. Le secret pour recevoir l'argent, c'est le donner. Il y a des conditions de la veuve. Et qui fait quoi? Allons-y. Et qui agraie tes oenocotes? Et puis quoi? Qui te donne ce que ton cœur désigne? Ce que ton cœur désigne. Et quand on ne sait pas, la voie a même eu pour moi. Il y a des secrets. Moi, quand je veux quelque chose, mon cœur désire. Il fait une offrande pour ça. J'ai un bateau, notre premier coup. Et puis Dieu me connaît, si on ne sait pas, la voie a zoomé. Non, non, non. Il y a des choses que Dieu est en train de me donner. J'envoie le chauffeur, je vais m'en parler, prends les choses que Dieu est en train de me donner. Je ne suis pas là, chrétien, bizarre, bizarre, où vous voyez. Non, non, non. Moi, je suis affaire de Dieu, oui, il donne l'argent, puis bénit l'homme. Depuis la bonne nuit. Non, moi, je ne suis pas dans votre rétémité, quand je passe en train de me donner. Je ne suis pas dans l'église, il n'y a rien dedans. Je ne suis pas dans l'église, il n'y a rien dans l'église, il n'y a rien dans l'église. Je suis désolé. Non, non, je ne suis pas dedans. Non, non, je ne suis pas dedans. Dieu doit me donner l'argent. Non, il n'y a pas dedans. Il n'y a pas dedans. C'est pour qui l'or est l'argent? Moi, on est dans la maïsique. C'est pour qui? C'est pour Satan. Puis, il y a ça, toi, tu n'as pas ça. Tu n'es pas bon enfant, tu es enfant bâtard. Il n'est seulement il y a un homme. Tu es la vérité, il te dit. Moi, ma bouche, elle est comme ça, il te dit la vérité. Non, 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 mais ça, pour moi. Toi, tu es Dieu qui a l'or est l'argent, toi, tu es pauvre. Non, 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 non. Tu es Dieu qui a l'or est l'argent. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vais vous montrer un secret demain. Vous allez voir comment les Juifs prennent l'argent avec Dieu. Les plus grands hommes d'affaires, c'est les Juifs. Demain, vous donnez le secret. Moi, l'anat ne manque pas. Vous dites que c'est sec, non. Mais pourquoi l'anat est manqué? Le lui l'anat est manqué, il a donné sorcier. Il va avoir une mauvaise pensée dans ta vie. Amen. Je ne suis pas affaire d'affaires de Dieu. D'accord. Je ne suis pas dit. Amen. Amen. Voilà. Donc, maintenant, tu veux voir un miracle. Tu peux nous prendre à Dieu. Voyez ça? Tu dis, moi, je sais que je suis...